Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder un thème assez compliqué pour certains streamers Beaucoup sont streamers alors qu'ils ont un très bon PC etc mais ne savent pas comment y procéder Aujourd'hui nous allons aborder une série de tutos OBS qui va vous apprendre à connaître les bases, installer des overlays etc etc Cette série sera répartie en 5 épisodes pour le moment et plus tard nous attaquerons aussi le sujet sur Streamlabs Mais aujourd'hui concentrons-nous sur OBS Studio, allez c'est parti Et donc une fois sur votre ordinateur les amis vous allez vous rendre sur Google Chrome ou votre navigateur internet peu importe lequel c'est Vous avez deux liens en description, un qui vous ramène sur OBS Studio et le deuxième qui vous ramène sur un lien méga Pour le premier lien OBS Studio vous allez cliquer sur Windows, attention si vous êtes sur moi que vous mettez Mac bien évidemment Si vous êtes sur Linux, on clique sur Linux Par contre pour Windows il faut Windows 8 minimum pour XP ou 7 parce que je sais qu'il y en a encore qui sont dessus Ça ne marche pas, je tiens à le préciser On clique sur Windows, ça va nous ouvrir une deuxième page et le launcher va se télécharger en bas Pendant ce temps, allez sur le lien méga et téléchargez le pack de 3 overlays que je vous aurais mis gratuitement à disposition pour avoir un minimum pour vos streams Une fois qu'OBS Studio est téléchargé, je vous invite à cliquer dessus Ils vont vous demander en tant qu'administrateur si vous souhaitez ouvrir l'application, vous faites oui Moi de mon côté je ne pourrais pas l'installer vu que je suis déjà en REC et que je l'ai déjà installé sur mon ordinateur Mais vous, vous faites suivante, 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 vous installez, vous faites toujours suivante et ça va s'installer tout seul Une fois OBS Studio pour la première fois, vous allez adhérer sur l'assistance de configuration automatique Si vous souhaitez streamer, comme je l'ai dit au début de la vidéo, cliquez sur le premier Si vous voulez faire des vidéos YouTube, cliquez sur optimiser pour l'enregistrement, je ne diffuse pas Actuellement le tuto est axé réellement pour les diffusions en direct, donc nous allons faire suivant Actuellement, ils vont vous demander la qualité de vos vidéos, si vous voulez les mettre en 1080p ou en 720p Je vous conseille à l'heure actuelle de faire du 1080p si votre connexion est faisable Ou sinon de la 720p si vous avez une connexion vraiment pas terrible Pour ceux qui ont des petites connexions, je vous conseille une 4Gbox de chez Bouygues Très bonne box, très bon débit et vraiment optimisé pour faire des streams Actuellement, c'est ce que j'utilise pour faire mes streams Donc de mon côté, je vais sélectionner 1920x1080 Ensuite, ils vont vous demander si je voulais mettre en 30fps ou 60 Je vous conseille surtout la 60fps qui est beaucoup plus fluide pour les streams On clique sur suivant Là, ils vont vous demander la source sur laquelle vous souhaitez streamer Vous sélectionnez la plateforme en question Une fois que vous avez cliqué sur la plateforme en question Ils vous demandent une clé de stream Si c'est YouTube ou si c'est Twitch, ils vont vous demander soit de lier un compte, soit d'utiliser la clé de stream Pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter la vie, cliquez sur lier un compte Ce qui est beaucoup plus simple Moi dans mon cas, je stream sur YouTube Mais pour le tuto, on va faire plus simple On va utiliser Twitch pour la plupart de vous qui utilisez Twitch On clique sur lier un compte Une fenêtre va s'ouvrir Ils vont vous demander du coup vos identifiants Twitch Vous entrez du coup les identifiants en question Une fois le code entré, ils vont vous demander si vous autorisez du coup avec votre compte à vous connecter Vous faites autoriser La connexion s'effectue et une fois que c'est fait, ils vont vous demander votre débit vidéo Pour savoir la connexion que vous avez, allez sur Google Sur Google, tapez Speedtest Allez sur le deuxième, ici, Speedtest Donc là Vous allez atterrir sur le site de Speedtest Vous faites Go Une fois le Speedtest terminé Vous avez le débit descendant et le débit ascendant Vous prenez votre débit ascendant Ce que je vous conseille, c'est minimum d'avoir au moins 3 voire 4 débit ascendant Pour avoir au moins de la 720p de bonne qualité Si vous avez à peu près genre entre 5 à 10 mégas Je vous conseille de faire de la 1080p, ça devrait passer normalement sur Twitch Une fois que ces chiffres vous les avez, vous retournez sur OBS Ici, mettez 6000 Vous n'avez pas le droit de mettre plus, sinon Twitch peut vous bannir En serveur, si vous êtes en France, je vous conseille de mettre France Paris Sinon, laissez recommander, ça marche très bien Ensuite, vous faites Suivant Là, vous mettez Appliquer les paramètres Et OBS Se connecte Une fois que vous êtes connecté avec OBS avec votre compte Vous avez directement tout sur EBS qui est directement né Vous pouvez mettre votre titre Et vous avez le chat du stream Dans la description, je vous ai mis un lien avec 3 overlays Qui vont vous permettre de pouvoir mettre votre face game avec un contour d'overlay assez joli Vous les prenez, vous les mettez là où vous le souhaitez Moi, en l'occurrence, ce sera mon bureau Windows Vous avez 3 coloris Vous avez du bleu Du rouge Ou du vert En l'occurrence, je vais utiliser le rouge pour le tuto Avant de les utiliser, nous allons d'abord passer à la configuration de la webcam Cliquez sur le petit plus en bas de source Et cliquez sur Périphérique de capture vidéo Nommez votre périphérique de capture vidéo Webcam Faites OK Dans les périphériques de capture vidéo, choisissez votre webcam En l'occurrence, de mon côté, Microsoft, l'iCam, HD 3000 Ensuite, si votre cam le permet, n'hésitez pas à configurer le type de résolution et FPS Cliquez sur Personnaliser Dans résolution, mettez le plus que vous pouvez mettre Moi, en l'occurrence, 720p Pour ma vidéo, n'hésitez pas à mettre YUY2 Type des gammes, n'hésitez pas à mettre 601 Et la couleur en complète Sinon, mettez Partiel Moi, en l'occurrence, je mets Partiel Vu que c'est de la 720p Mise un tampon laissé en détection automatique Mode de capture d'audio Si vous voulez utiliser le micro de webcam, vous le laissez activer Mais bon, dans tous les cas, vous n'en aurez pas besoin, je pense Faites OK Donc là, on peut voir que la webcam est apparue Si vous avez un fond vert, comment enlever le fond vert ? C'est tout simple, je vous le dis en même temps Faites un clic droit sur votre webcam Filtre Plus Incrustation par chrominance Et vous mettez le vert Voilà, ça enlève le vert Mais pour le tuto, on ne va pas l'utiliser Une fois que votre webcam est mis sur votre OBS Ce que vous allez faire, c'est du coup prendre les overlays que je vous ai dit juste avant Vous avez trois overlays à disposition Moi, en l'occurrence, je vais prendre le rouge Vous le prenez et le glissez sur la barre source Faites clic droit Renommé On nomme Overlay Remaniez votre overlay à la taille que vous souhaitez En cliquant sur les bords rouges On va la mettre ici pour le coup Votre webcam Si vous voulez souhaiter la renier, appuyez sur Alt Mettez-vous sur un bord tout à maintenant Alt Et ça coupera les parties que vous ne souhaitez pas de la webcam Ça peut toujours être utile si des fois, derrière, vous avez quelque chose que vous ne voulez pas qu'on voie Et en dehors du champ de vision de vous, vous pouvez tout simplement le couper Imaginons que je ne connais que le fond vert Hop, je tiens Alt Et je peux renier Pour le coup, je ne vais pas le faire car on est sur un tuto Et qu'il n'y a pas vraiment besoin de faire ça On va juste diminuer la taille de la webcam Essayez de le mettre au niveau des bords comme vous le voyez N'hésitez pas à utiliser les flèches directionnelles pour avancer plus lentement Si vous le souhaitez Et hop Avec les flèches directionnelles, hop, on avance tout doucement Pas trop non plus Voilà, déjà on va dire que la plus grosse étape a été faite Pour le coup Vous pouvez faire aussi un truc tout bête Pour que les deux soient assemblés Créent un dossier Comment on fait ceci ? On fait un clic droit Dans le vide Sur l'overlay source Vous faites ajouter Group Et on va le nommer Group cam Dans ce group cam On prend les deux Et on les glisse dedans N'hésitez pas à mettre le petit lock Comme ça c'est des fois Imaginez Vous êtes en live Hop, sans faire exprès vous glissez Au moins ça ne le déplacera pas Voilà Par contre si vous voulez déplacer les deux en même temps Vous cliquez sur group cam Et hop, ça déplace tout en même temps Une fois que la cam est mise C'est bien beau Mais comment on affiche notre gameplay Si on joue sur PC ? Pour ce qui est Xbox et PS4 On verra ça dans un prochain tuto Pour le moment on va se focus sur l'ordinateur Ouvrons un jeu sur d'autres ordinateurs En l'occurrence je vais ouvrir Phasmophobia Une fois que vous êtes sur le bureau Windows Et sur OBS Cliquez du coup sur le petit plus On va cliquer du coup sur Capture de jeu On va la renommer Je sais pas Comme vous le souhaitez Pour le coup je vais la renommer Phasmophobia Et on fait OK Ici vous cliquez sur Capturer les applications au plein écran Et on fait capturer une fenêtre spécifique Cliquez dessus Et choisissez votre jeu en question Donc pour le coup moi Phasmophobia.exe On fait OK Prenez le groupe cam Et repassez le dessus Du coup Phasmophobia Et voilà actuellement Du coup vous avez le gameplay de votre PC Et hop on a la cam aussi ici Maintenant que nous avons configuré La fenêtre de jeu Nous allons nous attarder au son Très très important pendant un stream Pour configurer l'audio du coup De votre jeu N'hésitez pas A ILE Ici vous avez une petite barre Et vous pouvez la diminuer Voilà pour choisir Si vous voulez que ce soit plus fort Ou pas Ça pour vraiment bien le régler Il faut avoir un retour de stream Vous streamer en mode test Et vous jorgez comme vous le souhaitez Pour ce qui est du micro Imaginons vous avez Je sais pas Le micro de la webcam Et le micro Casque ou Rode Peu importe Cliquez sur la petite La petite écrou Là ici Vous faites propriété Vous cliquez ici Où il y a marqué par défaut Et là Tous les micros de votre PC Qui sont détectés Vont être affichés Moi en l'occurrence C'est un Rode Donc je clique sur mon micro Rode Voilà Et là on peut voir Que du coup Le micro a été changé Et il y a deux barres Qui apparaissent Car du coup Mon micro est un micro stéréo Une fois que ceci est fait Vérifiez que toutes les autres scènes Comme par exemple Webcam Sont mutées Si vous voulez pas des fois Avoir le retour du micro Webcam Ça peut arriver des fois Qu'ils se mettent sans qu'on le veuille Donc vérifiez vraiment que En tant qu'audio Il y a vraiment que ces deux là Qui apparaissent Et voilà C'est la fin du tuto En tout cas Pour les choses les plus basiques A connaître sur OBS Studio N'hésitez pas à vous abonner Pour les prochains tutos On va parler de transition D'overlay animé De chat Sur le stream Et pourquoi pas Les donations Et les follows Qui apparaîtront aussi J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Ça soutiendra la chaîne Tous les lundis On se retrouve pour un tuto On se retrouve donc du coup Lundi prochain Pour le nouveau tuto C'était Icam Portez vous bien Et salut tout le monde